Bon allez, pas chasser ! Tu regardes quoi, là ? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore ! Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais. Pas toi ? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut t'en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. A la une ce soir, mobilisation ce matin devant le rectorat. Le syndicat UNSA exige l'intégration des agents aux contrats précaires. Des CDD renouvelés en toute illégalité pour certains depuis plus d'une dizaine d'années. Comment améliorer le dialogue social en Guadeloupe ? Plusieurs pistes ont été présentées ce matin à l'hôtel Fort-Fleur-des-Pays-à-Gosiers. Des structures spécialisées qui travaillent depuis un an sur le sujet ont livré leurs solutions, qui seront discutées encore deux jours durant. Écoute projecteur ce soir sur l'association Warren & Rhin. Depuis la mort du jeune cycliste, elle a réussi à mettre sur pied plusieurs formations à la sécurité routière. Comment sensibilise-t-elle le public ? Le reportage de Karen Diame est à venir. Serge Romana souhaite toujours le maintien de la droite la date du 23 mai dans le projet Égalité Réelle pour commémorer la mémoire des victimes de l'esclavage. Il poursuit sa grève de la faim devant le Sénat. Son porte-parole, Maurice Auguste Arconte, est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. L'ambiance était électrique ce matin devant le rectorat situé à Perrin-aux-Abîmes. Les représentants du syndicat UNISA Éducation avaient bloqué les entrées de l'institution. Il réclame l'intégration des CDD. Des agents qui enchaînent les petits contrats sans jamais être embauchés. Reportage Nathalie Dinane, Moïse Dexter, Patrick Curie. Depuis son déménagement, le rectorat connaîtrait un certain nombre de dysfonctionnements selon le personnel de la Direction des affaires générales. Des départs à la retraite non remplacés qui créent des conditions de travail difficiles. Des contrats actuels sans cesse renouvelés depuis des années. Une situation connue du recteur. C'est vrai qu'il est nouveau dans l'académie, mais à aucun moment il a été mis au courant de ses problèmes. Donc, que ce soit l'accueil, que ce soit l'entretien, que ce soit ailleurs, ce personnel des divisions des affaires générales est mal considéré. Et surtout aussi, je dirais même que ce personnel est exploité. Car comment comprendre que le personnel avec 17 ans, 22 ans de service est encore contractuel. Alors que depuis 2012, vous avez la loi Sauvadet qui permet justement à ce dispositif, au bout de 5-6 ans, de pouvoir intégrer et titulariser ces personnes. Nous estimons que ce personnel est sous-doté parce que vous avez, depuis quelques temps, bon nombre de personnels partis à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Bon nombre de personnels, comme ils sont souffrants, sont en longue maladie ou en congé de maladie ordinaire et qui ne sont pas remplacés. Donc souvent, le personnel restant n'arrive pas à assumer ses tâches et voilà un petit peu, c'est l'eau qui fait déborder, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après avoir été reçu par le recteur, ils ont obtenu l'assurance que les 5 contractuels concernés seront embauchés et qu'un audit est déjà en cours pour connaître les besoins personnels. Le syndicat, satisfait des réponses apportées, a décidé de mettre fin à la grève. Le rectorat rouvre demain matin aux horaires habituels. Et à Paris, les débats concernant le projet de loi sur l'égalité réelle ont débuté ce matin au Sénat. Il est le projet phare du gouvernement, une promesse pour réduire les inégalités entre l'Hexagone et les départements d'Outre-mer. Mais le projet aurait été vidé de sa substance pour certains, notamment pour Serge Romana, le président du comité de Marche 98. Il a entamé depuis 5 jours maintenant une grève de la faim pour conserver le 23 mai comme l'une des dates officielles de commémoration de l'esclavage. Maurice-Auguste Arconte, bonsoir. – Bonsoir Olivier. – Barbara. – Barbara Olivier. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes le porte-parole. – L'un des porte-parole, nous sommes deux. Il y a Jean-Luc Romana et moi-même, Maurice-Auguste Arconte, en tant que membre de l'association Lamou Bayou. – Vous êtes le porte-parole de Serge Romana qui a entamé une grève de la faim. – Tout à fait. – Avant d'aborder cette question et de comprendre votre démarche, on regarde ensemble ce que les débats ont commencé au Sénat concernant ce projet de loi sur l'égalité réelle. On regarde le reportage de nos confrères de la télé. – Très bien. – Après l'Assemblée nationale place au Sénat pour le deuxième round du projet de loi, la ministre Erika Barrage a essuyé beaucoup de critiques depuis la présentation de son texte en août dernier. Aujourd'hui, elle se présente devant la Haute Assemblée, forte de ses convictions. – De la combativité, de l'envie de faire avancer ce texte et puis positive parce que globalement, hormis certains, globalement, je crois que nous pouvons nous rejoindre sur la finalité de ce texte. – Mais en face, il y a la droite majoritaire dans cette Assemblée et qui est revenue sur de nombreux amendements de la loi, comme le Small Business Act, réservant 30% des commandes publiques aux entreprises locales, ou encore des mesures contre l'orpaillage illégal en Guyane. – Là, nous allons rentrer dans une véritable bataille, un véritable conflit avec des gens qui ne connaissent rien de nos territoires. Ils sont sénateurs de la République parlementaire, mais ils ne connaissent nos territoires que sur des cartes postales ou encore en regardant la géographie. – Une discussion qui promet d'être musclée dans l'hémicycle, c'est celle sur l'instauration du 23 mai comme commémoration nationale des victimes de l'esclavage, dont l'article a été supprimé par ce sénateur guadeloupéen. – Tout le monde n'a pas partagé mon opinion et d'autres effectivement vont présenter un amendement pour le rétablir et on va s'expliquer, il y aura débat et après on va voter dans l'hémicycle. Où habituellement, tout texte de loi sur l'outre-mer rassemble les différentes forces politiques. Celui-là ne devrait pas déroger à la règle, selon ce sénateur martiniquais. – Pour avoir entendu les uns et les autres de divers camps, je crois que le ton est quand même donné, ce sera très consensuel. – Ce projet de loi suit ce qu'on appelle une procédure accélérée. Cela veut dire que les sénateurs ont jusqu'à vendredi minuit pour clore les discussions, passer ce délai, le texte ne pourra pas être traité sous cette législature. – Maurice-Auguste Arconte, en tout cas vous faites partie du camp qui veut maintenir l'instauration du 23 mai. C'est bien pour ça que vous soutenez, que vous avez créé ce comité de soutien en Guadeloupe pour Serge Romana qui a entamé cette grève de la faim depuis 5 jours. D'autres articles, ça a été dit dans le reportage, qui s'attaquaient directement aux inégalités structurelles ont été évincés dans le silence complet. Pourquoi cette crispation sur la symbolique ? – Alors, je vais quand même donner quelques informations concernant Serge Romana aujourd'hui. Il est à son cinquième jour de grève de la faim, il a perdu 5 kilos, il a un mental de fer et il est très 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 soutenu devant le Sénat. Je crois qu'il faut revenir à un point de départ qui est très clair. C'est qu'à travers toutes les dates historiques, le 10 mai 1918, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Lionel Jospin, en 1918, a fait voter une loi disant que c'était dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et pour célébrer cette date-là, il y a eu un slogan extrêmement important qui est « Nous sommes tous nés en 1848 ». C'est le point de départ. – La question, c'est de savoir pourquoi on s'attache autant aux symboles, alors que d'autres lois qui s'attaquaient vraiment aux inégalités structurelles pour un projet de loi qui vise à réduire les inégalités, ont été complètement évincées dans le silence complet en Guadeloupe et que quelqu'un se manifeste pour, finalement, pour instaurer une date symbolique. C'est ce que j'aimerais savoir. – Je ne suis pas un fondamentaliste du parlementarisme. – Est-ce qu'il n'y a pas un formalisme exacerbé ? – Les deux articles qui ont été refusés, le SMOLT, etc., ils ont été rejetés pour anticonstitutionnalité. D'accord ? Les personnes qui l'ont rejeté ont considéré que c'était anticonstitutionnel. – Vous n'avez pas répondu à ma question. – Non, mais j'y viens. Mais là, la question, c'est que le point de départ, je reviens au point de départ, c'est que lors de la célébration du 150ème anniversaire, Jospin dit que nous sommes tous nés en 1848. Et c'est de là que Sergio Mana et d'autres ont dit « Non, nous ne sommes pas nés en 1848, nous sommes nés bien avant ». Et c'est à partir de ça qu'ils ont lancé un appel pour qu'il y ait une marche. Et il y a eu 40 000 personnes. C'est la première fois dans toute l'histoire de la France que la diaspora anti-Yougouanaise s'est retrouvée. – Pourquoi cet article dit qu'il était privilégié au détriment d'autres qui visaient vraiment à réduire les inégalités réelles ? – Autour de quoi ? Autour du fait qu'ils se sont affiliés, se sont réaffiliés à leurs parents. D'accord ? Et ils ont dit « Il est important que nos parents qui ont été victimes de l'esclavage puissent être honorés ». Parce que dans le registre mémoriel de la France, on célèbre les abolitionnistes, même s'ils ont été de très très grands humanistes. Bien entendu, on célèbre les héros de 1802. Mais moi, j'ai été pendant très longtemps parmi ceux qui manifestaient pour défendre les héros et les reconnaître. Mais à aucun moment, on ne reconnaît que tous ceux qui ont été victimes de l'esclavage ont été effectivement eux-mêmes aussi des héros et que ce sont nos parents. Donc, c'est pour tout à fait, absolument, réhabiliter leur mémoire. C'est pour les inscrire dans notre parenté. C'est pour affirmer leur pleine dignité. C'est ça. Et ces questions-là, eh bien, Serge Omana et le groupe SIEMK 2018, après tout le travail extraordinaire qu'ils ont fait, d'accord ? Ils ont fait 600 séances de groupes de travail. Ils ont fait des milliers de conférences dans les universités. – Maurice, Auguste, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. – Mais Serge Omana bénéficie de nombreux soutiens, Victorin Lurel, le rapporteur même de cette loi, Patrick Caram et bien d'autres. Il a aussi des opposants qui n'ont pas été tendres avec lui. Certains parlent de supercherie. Dans une lettre, la chanteuse Joël Ursule a lui adressé quelques mots qui ne sont pas très gentils. Elle l'accuse de vouloir servir ses propres intérêts à telle raison de l'affirmer. – J'aimerais bien savoir ce qu'elle entend par ses intérêts. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un défend ses intérêts, c'est quoi ? C'est de l'argent ? C'est une maison ? C'est des biens ? C'est un capital ? C'est quoi ? Serge Omana, moi, je dis que sa profession, son parcours, font que c'est quelqu'un qui a les capacités de vivre avec ce qu'il a. Il a été… – La supercherie. – La supercherie. – L'acquisition de supercherie. – En quoi c'est une supercherie ? Est-ce que reconnaître ses parents, est-ce que rendre un hommage à ses parents… Savez-vous que pendant plus de 60 ans, mon père qui est décédé récemment, voulait savoir d'où s'est-il ce nom de Harconte ? Mais lorsque, il y a 6 mois, je lui ai dit que c'est une esclave qui est née à Marie-Galante, qui avait 28 ans, à qui on a donné le nom de Harconte, il s'est senti apaisé. Nous sommes dans une démarche où reconnaître ses parents, les honorer, c'est un élément fondamental pour nous apaiser avec nous-mêmes, pour exorciser toute une série d'atavismes qui polluent notre vie de tous les jours et puis qui nous fait sortir dans cette histoire de blanc et de noir. reconnaître ses parents, c'est fondamental en termes d'apaisement, en termes de réconciliation avec nous-mêmes. Je crois parce que nous sommes nés dans le conflit. Maintenant, faire une grève de la faim, c'est quelque chose d'extraordinaire, de terrible. Et très peu de gens comprennent qu'on puisse faire une grève de la faim. Alors, bien entendu, il aurait pu dire que si M98 continue à faire des manifestations. Sauf que, ce que je ne comprends pas, moi, c'est que le député du Val d'Oise, qui est un socialiste, qui est maire de Sarcelles, il a trouvé que cette démarche-là est importante et c'est lui qui a introduit l'amendement pour que la loi puisse intégrer dans la loi réelle. – Maurice Augustin, quand nous sommes arrivés au terme de cette interview, malheureusement, vous reviendrez peut-être sur le plateau pour développer le reste. – Un dernier mot. Sauf que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité. D'accord ? Et par conséquent, moi je dis, maintenant, le sénateur dit qu'il n'y aura débat. Eh bien, il aurait dû laisser le débat depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a trois groupes de parlementaires qui soutiennent ce jour-là. – Merci Maurice Augustin. En tout cas, je retiens que vous n'avez pas répondu à ma première question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un autre sujet qui est au cœur du débat politique en ce moment, ces derniers jours, c'est la primaire de la gauche. Plus d'un million sept de téléspectateurs ont suivi le deuxième débat ce dimanche parmi les sept candidats. Qui vous a le plus convaincu ? C'est la question qu'Isabelle Lameau et Linda Caerci ont posé aux Guadeloupéens. On écoute leurs commentaires. – Je dirais ça, ça m'a oui au niveau de Monsieur Valls. Lui, je le sens pour nous les Antillais, qu'il est capable de nous porter très haut, de nous aider. Je suis venu en Guadeloupe pour m'éloigner de tout ça, toutes ces petites misères de la métropole. Et je suis bien content d'être loin. Et franchement, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a convaincu. On verra ça en entrant. C'est tellement difficile de choisir parce que j'aime bien Hollande, parce qu'il a eu tellement de problèmes vis-à-vis de ce quinquennat. Les autres sont là pour suivre, mais je ne crois pas qu'ils vont faire mieux que Hollande. Parce que lui, il a 6 billes. Moi, je trouve que c'est un gars qui a trop 6 billes. Il a un cœur vraiment super. Et il veut que quelqu'un le remplace. Mais on ne verra jamais monter. Même pas Manuel Valls ? Manuel Valls, il est un peu jeune, mais il n'a pas le même... Je crois qu'il a encore du temps pour venir président. Mais pour être président, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et être vraiment courageux parce qu'il a subi trop. Et c'est pour ça qu'il a baissé les bras. J'ai vu deux débats maintenant. Je préfère Bernard et Amon. Pourquoi Amon ? Parce que je vois qu'il est plus jeune. Je vois qu'il est plus dynamique. Son programme me plaît un peu. La politique, ça nous concerne. C'est bien. Il faut écouter. Parfois, les gens disent des trucs. Parfois, c'est vrai. Parfois, c'est pas vrai aussi. Mais il faut regarder pour connaître. Mais pas tout le temps. Je le regarde, mais pas tout le temps. Avez-vous suivi les débats ? Non, absolument pas. Ça ne vous intéresse pas ? Je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas. Mais ce que fait la gauche actuellement. Et puis rien, c'est pareil. Donc voilà. Je ne cautionne plus la gauche. Tout simplement. Et les alveurs de Beauvins ont rencontré la présidente du conseil départemental ce matin. Ils ont été entendus concernant la problématique des chiens errants et des maladies qui déciment leur bataille. Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment la stérilisation généralisée des chiens en déshérence. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. La réunion de la dernière chance a eu lieu. La présidente du département a réussi à mettre autour de la table l'Etat, la région, les agriculteurs et les éleveurs. Après une longue séance de travail, des solutions ont été trouvées, des propositions ont été faites. Il est important de rappeler au Bois-de-Loupéen que le soir, les chiens doivent être regardés à la maison. Bien sûr, il y a les chiens errants qui n'ont pas de propriétaire et qu'on ne lâche pas au foie comme ça dans la nature. Donc reprendre, je dirais, ce qui s'est fait il y a quelques années, la stérilisation de ces chiens avec les vétérinaires. C'était une convention que la région avait passée dans le temps. Deuxième chose, le problème d'éthique et de la gale. Comment soigner ? Avec quel élément ? D'autant plus que le sentiment de ces éleveurs, c'est que les produits ne sont pas les mêmes. On ne peut pas utiliser en permanence les mêmes produits parce qu'il y a un problème après d'accoutumance et de résistance. Tout un environnement à mettre en place pour mieux soigner, pour bien soigner. Nous n'avons plus la compétence économique. La loi NOTRE est passée par là. Nous avons donc des contraintes et il nous est interdit de donner des aides spécifiques comme ça à un agriculteur. On peut subventionner un groupement. Une véritable campagne d'information mais aussi de sensibilisation va être lancée. Pour venir plus facilement à bout de leurs problèmes, Josette Borel l'incertain leur a conseillé de monter un groupement pour non seulement diminuer les coûts mais aussi profiter des subventions. Car le département n'est plus compétent dans ce domaine. Autant de réponses qui satisfont les éleveurs désespérés il y a encore quelques jours. Je disais, écoutez nous, nous passons à ce que nous réagions. Au niveau du chien, nous faisons une grande avance. Nous faisons une intervention au niveau de l'État. Il y a des structures que nous mettons en place pour qu'on décage. Au niveau du Galles, nous faisons des réponses. Nous faisons des questions et des réponses. Au niveau du foncier, nous faisons des réponses. Nous faisons des réponses à dans moi. Dans moi, nous savons que l'orientation nous prenons pour nous garder si nous réussir dans le domaine. Nous faisons des réponses à nous. Ma question, comme nous parle, pour mon confiance, c'est nous que vous êtes, nous que vous faites. Avant la prochaine rencontre, fin février, les agriculteurs vont bénéficier d'un allègement sur leur facture d'eau agricole. Un geste du département pour apaiser une partie de leur souffrance. Gageons que chacun respecte sa parole. Favoriser la compréhension entre les représentants du gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Il en est des questions aujourd'hui lors d'un colloque organisé à l'hôtel Fort-Fleur-des-Pays-à-Gosiers. Le dialogue social, un levier pour des solutions d'amélioration des conditions de travail. L'ARACTO Guadeloupe travaille sur cette initiative depuis juillet 2015 en vue d'un séminaire. L'idée, c'est de faire se rencontrer ensemble les représentants des syndicats de salariés et le monde patronal, de façon à échanger, à discuter autour du dialogue social en Guadeloupe. On sait qu'il y a une perception qui est souvent vue d'emblée, de façon actuelle, pour dire qu'il n'y a pas de dialogue social, que les discussions sont difficiles. Et lorsqu'on croise, on voit que la réalité est beaucoup plus nuancée que celle-là. Pour améliorer le projet, l'association s'est rendue au Québec, où d'autres techniques et modèles de dialogue social sont utilisés. L'idée serait de les rendre praticables ici. Nous avons pu visiter des entreprises dans votre pratique, notamment le point de vue managérial avec la culture anglo-saxonne que nous n'en avons pas ici. Nous avons également rencontré une fédération de syndicats qui est la FTQ, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui est très fortement implantée, qui gère des millions et des millions de dollars, qui investit dans l'économie. C'est une autre façon aussi de voir le syndicalisme qui n'est pas uniquement un syndicalisme d'opposition. C'est aussi un syndicalisme de construction qui travaille au mieux-être à la fois des salariés et du développement économique du territoire. Cette fédération sera présente jeudi au séminaire de l'ARACT pour partager son expérience avec les entreprises locales. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les bons gestos pour prendre soin de son chien de travail. Et puis visite dans les nouveaux locaux de Radio Kayak, qui a repris du service. En novembre dernier, suite au décès du cycliste Warren et Rhin, une association du même nom a été créée. Grâce à son action, plusieurs formations à la sécurité routière ont pu être mises en place. Gros plan sur son action avec Karen Diamant. Exercices pratiques, échanges théoriques. L'association Warren et Rhin s'est formée au geste de premier secours. Je pense qu'on était complètement à côté de la plaque parce que je me rends compte que de voir nos enfants, nos petits champions sur la route sans protection. Et aujourd'hui, on se rend compte dans cette formation qu'une minute, cinq secondes, dix secondes, et avoir un professionnel, avoir quelqu'un de formé avec nos jeunes, c'est très important parce que les minutes sont très importants, les gestes sont très importants. Alors pour moi, ça fait un moment que je suis dans le vélo. Je pense que c'est quelque chose que normalement, tous les éducateurs, même tous les coureurs, toutes les personnes doivent passer par là parce que j'ai appris aujourd'hui qu'une petite seconde est très importante dans un accident parce que c'est là où ça se joue. C'est dans les minutes qui suivent, ça se joue. Avec neuf disparus en 2016, les cyclistes ont été particulièrement touchés sur les routes de Guadeloupe, d'où la nécessité de cette formation. Je me rends compte que diverses disciplines, de jour en jour, s'intéressent aux premiers secours. Et on se rend bien compte que même si, à leur niveau, ils savent que les pompiers sont présents lors de leurs manifestations, mais qu'ils s'intéressent à savoir comment intervenir si jamais ils ont une situation délicate, si les pompiers ne sont pas présents. En dehors de l'aspect des cyclistes, l'intérêt, il est au niveau local, national. Il faut savoir que plus on a de personnes formées, plus on a des personnes qui vont intervenir dans la chaîne des secours de manière plus rapide. C'est-à-dire que tout le monde attend l'intervention des sapeurs-pompiers. Oui, on est un acteur principal au même titre que le SAMU, mais plus on a des personnes formées, plus elles vont pouvoir intervenir en amont et désamorcer les situations dans l'attente que les secours spécialisés arrivent, à savoir les pompiers et le SAMU. La prochaine formation devrait avoir lieu cette semaine et accueille tous citoyens voulant se former au geste de premier secours, aux côtés de sportifs investis. Chaque année, des milliers d'étudiants se retrouvent sans logement ou sans bourse, contraints parfois d'arrêter leurs études à mi-chemin parce qu'ils n'ont pas rempli à temps leur dossier social étudiant. Pour éviter cette déconvenue, le Croussantie Guyane a lancé une nouvelle campagne. Reportage Karine Tiama. Chaque année, le Croussantie Guyane instruit entre 20 000 et 22 000 dossiers de demande de bourse et de logement, une étape importante avant l'entrée en faculté. Quand on est étudiant, c'est important de faire la demande de bourse et de logement parce que quand on rentre à l'université, les frais d'inscription sont à payer. Ils sont de l'ordre de 400 et quelques quand on n'est pas boursier et 5,10 euros quand on l'est. Donc, c'est important pour un étudiant de faire sa demande de bourse par rapport à ça et surtout la demande de logement également. S'il souhaiterait être logé en résidence universitaire en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou en France hexagonale, c'est maintenant qu'il faut faire sa demande de logement parce qu'il faut nous laisser le temps d'étudier le dossier. On a deux mois pour le faire. Pour bénéficier de ces nombreux avantages, il suffit de constituer son DSE entre le 16 janvier et le 31 mai 2017. Première étape, se munir des pièces justificatives. L'avis fiscal 2016 sur les revenus 2015 des parents, son numéro INE ou BEA, le BEA pour les élèves de terminale, on le trouve sur le relevé de notes du baccalauréat ou le relevé de notes du bac de français qu'ils ont eu l'année dernière. Et il faut également une adresse mail propre au nom de l'étudiant. Seconde étape, la saisie informatique. Quand on arrive sur le site du CROSS anti-Guyane, en se référant aux deux sites que je viens de citer, on entre sur demande de DSE, on clique dessus, et quand on arrive là, sur messervicesetudiant.gouv.fr, on clique directement sur demande de DSE. Ou alors, il y a une petite brique qui s'intitule « Consulter la procédure DSE » et qui aide l'étudiant à faire sa connexion pas à pas. Et tout lui est expliqué pas à pas. En juillet, une notification conditionnelle sera envoyée à l'étudiant pour réponse. En 2016, le CROSS anti-Guyane a payé 10 700 boursiers, un chiffre qui devrait encore augmenter cette année. Et puis aujourd'hui, un séminaire sur le chien de travail, de sport et d'utilité a commencé au vélodrome de Gourdelienne à Bemao. Un programme suivi par Linda Kayarcy. On regarde son reportage. Le chien de travail, de sport et d'utilité sont au cœur des échanges de ce séminaire. Une rencontre qui rassemble près d'une soixantaine de sinophiles, une première. L'idée principale, c'est de ramener en Guadeloupe une connaissance du chien qui a évolué en 30 ans. Aujourd'hui, on est sur des chiens où on essaie de les sélectionner pour l'utilisation. Aujourd'hui, ce séminaire a vocation à développer l'utilisation du chien dans la Caraïbe. Et donc tous, nous sommes des utilisateurs du chien. Et c'est ramener les nouvelles compétences et apprendre des nouvelles choses sur nos chiens, mieux les sélectionner, mieux les faire travailler et surtout optimiser l'animal dans notre utilisation. À ce séminaire, nombreux sont les participants pour qui le chien est avant tout un outil de travail, notamment pour les forces de sécurité publique. Pour l'occasion, un éminent spécialiste canin, le professeur Dominique Grandjean, a fait le déplacement. Tout ce qui fait la qualité d'un chien, ce n'est pas son look. C'est un peu comme les humains, si on se jugeait tous à ce à quoi on ressemble physiquement, ben oui, ce n'est pas une bonne manière de procéder. La bonne manière de procéder, c'est quelles sont les qualités intrinsèques de l'animal. Et un animal qui est né dans le chaud et dont les parents, les grands-parents, les arrières-grands-parents sont nés aussi en climat chaud, il va forcément être plus performant. Quand on parle surtout actuellement, quand on parle de recherches d'explosifs, de stupéfiants, de personnes ensevelies sous des décombres ou de personnes égarées, on est là face à des vies humaines. Le chien, concrètement, est un animal qui sauve des vies humaines au quotidien. En résumé, autant de pistes et de conseils qui permettront d'approfondir les connaissances du monde canin, mais surtout de garantir la carrière du chien dans une espérance de vie active accrue. Née il y a 20 ans, à l'initiative des militants du Parti communiste guadeloupéen, Radio Gaillac avait disparu du paysage audiovisuel de la Guadeloupe. Après quelques mois d'absence, le média revient sur les ondes dès jeudi. Isabella Mouline d'Akaïarcy se sont rendues dans leurs nouveaux locaux. On regarde. Des locaux flambant neufs et des projets en vue. Radio Gaillac sera de retour sur nos ondes, une renaissance après 33 ans d'existence. Le coup du sort a fait qu'on a subi une grosse inondation, on a perdu les locaux, le matériel, donc la radio a eu du mal à se remettre de tout ça. Mais ça y est, elle renaît, comme ce bel oiseau qu'on appelle le phénix. Elle renaît de ses cendres et elle remet le couvert avec une équipe d'animateurs qui est constituée de personnes qui étaient là depuis une vingtaine d'années, donc des solides, des sociétaires de la radio pratiquement, et puis de jeunes et nouveaux animateurs pour certains qui n'ont jamais fait de la radio. Parmi eux, Makena, jeune animatrice en herbe de 22 ans. Elle fera ses premières armes dès le 8 février prochain et occupera une heure d'antenne en proposant à ses futurs éditeurs une chronique beauté. Lorsqu'on m'a proposé d'animer une rubrique, j'étais tout de suite partante, mais j'étais... C'est une idée qui m'a beaucoup... J'étais vraiment excitée de cette idée, mais c'est un média qui me stresse un peu, parce que bon, c'est ma première expérience. Dans ma boîte beauty, on trouvera tout ce qui est « do it yourself », conseils, astuces, découvertes, mais également l'intervention de professionnels de notre territoire, mais également de la Caraïbe. Une aventure bénévole et solidaire pour développer son savoir-faire, mais aussi participer à la remise en état des locaux. Radio Gaillac lance un appel aux dons et cette invitation à leur déjeuner solidaire du 4 février prochain. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La préfecture vous informe, vous, salariés, des très petites entreprises que vous avez jusqu'au 20 janvier minuit, pour voter pour vos représentants au syndicat, les commissions paritaires interprofessionnelles. Toutes les informations sont sur le site d'élection.tpe.travail.gouv.fr Et enfin, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Millenis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et dernière information, si vous avez justement des informations à nous communiquer ou décommuniquer, n'hésitez pas à nous contacter au 71 de Foix, le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe ou notre adresse e-mail rédaction.atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. On se retrouve dans quelques minutes, juste avant de retrouver Edi Planté pour Questions directes. ... On va peut-être changer, non ? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qu'embrassait toutes les filles, là ? On avait pas mal de copines. Euh... Ouais ? Tu te laisserais, toi, attrapée par les cheveux, comme il faisait ? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, à tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Des images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr